Donc, salut, j'espère que tu vas bien. Donc, j'aimerais te présenter un projet que j'ai mis en place avec mes élèves dans le cadre de la formation Excel avancée. C'est un projet de GRH, de gestion des ressources humaines, qui permet de suivre les absences des salariés, OK? Ma première carte simple, avec cinq salariés qui sont là. Bon, les absences, ils sont là, on a CP, congé payé, MA, maladie, AT, excellent travail, CM, congé maternité, OK? Vous voyez, il y a un code couleur, là. Le but, c'est en remplissant les absences et en choisissant la période ici, on voit les couleurs qui s'affichent automatiquement dans mon petit tableau qui est là. Donc, comment ça marche? Ici, vous voyez, tout ce qui est en rouge, tout ce qui va être en rouge, en fait, ça va être les jours seriés, OK? Voilà. Donc, là, par exemple, quand je change de période, vous avez, il y a d'autres qui définissent ici, voilà. Donc, on a la date du début de mois jusqu'à la fin du mois. On a aussi les jours, ici en dessous. Et là, regardez, on a aussi les numéros de semaine, OK? Voilà. Bon, si vous souhaitez faire une analyse plus fine par semaine, voilà, ça peut servir d'avoir ça. Voilà. OK, donc, une fois que c'est fait, maintenant, on va remplir pour voir comment ça marche. Donc, on vient ici dans 16e, date employée. Je prends Confirmand, voilà. On va dire qu'il est absent. Il y a un accent de travail du 5 janvier au 16. Non, pas 16, mais on va dire au 22, OK? Vous voyez, ici, j'interroge les générations automatiquement en fonction des données que je rentre. Une fois que c'est fait, je clique ici. Ce bouton me permet d'envoyer les données de la base de données, OK? Et ma base de données qui est là, tout simplement, ma base de données qui est liée à mon calendrier qui est là. Donc, on a saisi les données sur janvier. Donc, je vais sur janvier, c'est Armand, normalement. Janvier, je regarde, j'ai bien Armand ici. Il est en AT, la couleur bleue. Voilà, et j'ai des périodes sur lesquelles, apparemment, il y a un accent de travail, OK? Je vais prendre une autre personne, je vais prendre la seule femme du groupe. Donc, je viens ici, je vais prendre Diop Salimata. On va dire qu'elle en, on prend une maternité. Je vais prendre février. Je vais prendre une période relativement courte, OK? Donc, peut-être pas, quand j'ai maternité du 2 février au 24, voilà. Là, je mets CM, quand j'ai maternité. Je clique sur, hop, voilà. Voilà, c'est comme ça, voilà. Il fallait laisser le temps au programme de se lancer. Donc, là, c'est bon. CM, j'envoie dans la base de données, OK? Non, là, c'est un CM, j'ai mis congé maternité, parfait. Voilà, maintenant, je viens de la base de données, OK? Donc, on a rempli les données de février à février, du coup. Donc, je viens sur le mois de février. Et on voit que Salimata, CM, appareil son jaune, OK? Là, c'est la période sur laquelle elle a eu ses congés maternités, OK? Vous voyez bien qu'on ne prend pas, en fait, les week-ends. Et on ne prend pas aussi les jours fériés, OK? Donc, pour ce fait, il ne faut pas ramater les jours fériés, mais bon, ce n'est pas l'objet de la vidéo. C'est juste pour vous montrer qu'il est possible, moi, c'est Excel et VBA, de mettre en place un outil comme celui-là, OK? Donc, je recapitule très rapidement. Le but de ce travail, c'est de faire apparaître, de façon vigile en tout cas, les salariés et les absences, et les types d'absences. Là, visuellement, je sais que Salimata, en février, du moins, sur cette période-là, est là en congé maternité. OK? Quand je viens ici, en janvier, je vois tout de suite que Profi Armand est en accent de travail du 5 au 22, ainsi de suite, OK? Voilà. La subtilité ici, c'est quoi? C'est que ça ne prend pas en compte les week-ends et les jours fériés, OK? C'est la condition qu'on a mis avec les élèves, voilà. Donc, c'est un travail qui peut paraître compliqué, mais en fait, si on a l'électrique, il est très simple, il n'y a pas mal d'astuces à maîtriser, et voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à participer aux formations d'Excel, voilà, Excel et VBA notamment, voilà, Excel et VBA. Donc, ça, c'est le programme d'Excel avancé, voilà, sachant que moi, je fais des formations, à partir de septembre, je vais faire deux grosses formations. Une formation classique sur Zoom, Excel et VBA, plutôt niveau débutant intermédiaire, je fais une formation VBA avancée, et peut-être Excel avancée, c'est pas sûr. Tout dépendra de ce que les élèves cherchent, en fait, tout simplement, OK? Donc, au minimum, il y aura une formation, genre, je dis, débutant Excel et VBA, pour avoir de bonnes connaissances sur Excel et de bonnes notions de VBA, et il y aura une formation VBA plutôt avancée, mais qui reprendra les bases, en fait, OK? Les bases jusqu'à un niveau relativement avancé, voilà. Voilà, je vous dis à très bientôt, et j'espère que l'outil vous aura plu. Abonnez-vous et partagez au maximum la vidéo, ça permettra de faire connaître la chaîne. À très bientôt et au revoir.